Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourris de la parole de Dieu. Je suis avec Inès et Marc Ferté. Depuis lundi, nous lisons ensemble l'Épitre de Paul aux Éphésiens. Avec le chapitre 1er, nous nous sommes mis à l'école de prière de l'apôtre. Et avec le chapitre 2, nous avons médité sur la gratuité de la miséricorde qui réconcilie tous les hommes. C'est le cœur de son enseignement. Ce soir, nous lisons ensemble le chapitre 3, où Paul s'explique et rend compte de son ministère alors qu'il est en prison, probablement à Corinthe. Entrons dans la prière, écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Moi, Paul, qui suis en prison à cause du Christ Jésus, je le suis pour vous qui venez des nations païennes. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses insapôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance. À moi, qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. Paul parle de lui et de sa vocation personnelle. Il peut nous arriver d'être gêné de l'entendre parler de lui ainsi. Parfois, nous le trouvons orgueilleux. Parfois, on se dit qu'il en fait un peu trop pour se dire le plus petit des apôtres, l'avortons. On connaît la formule de la première épître aux Corinthiens. Sur le plan personnel, il ne lui a pas été facile d'être reconnu comme apôtre. Il n'a pas été établi parmi les douze, et pire, il fut un des premiers persécuteurs des disciples. Mais c'est pourtant lui qui fut saisi par le Christ, avec sa solide formation doctrinale reçue de Gamaliel à Jérusalem, avec surtout son tempérament fougueux et son zèle infatigable. « Je suis le plus petit des apôtres, » dit-il, « moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » « Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, » écrit-il aux Corinthiens. Mais surtout, si Paul a à rendre compte de son ministère, c'est parce qu'il a conscience que sa vocation parmi les apôtres est singulière. Il est envoyé annoncer l'Évangile aux païens. Le mystère qui lui a été révélé est que toutes les nations sont associées au même héritage, c'est son mot, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Rien d'évident. Ni pour lui, s'il ne l'aurait pas reçu par révélation, ni pour ses co-religionnaires juifs, qui ont une grande conscience du privilège que leur procure l'alliance avec Moïse. Aux chrétiens d'Éphèse, qui étaient d'origine païenne, Paul tente de leur faire prendre conscience de l'immensité de l'amour de Dieu dont ils sont, eux, les premiers à bénéficier. A nous aussi, même si nous avons grandi dans un monde chrétien, il nous faut en prendre la mesure. Nous sommes, comme les chrétiens d'Éphèse, comme ceux à qui Paul a annoncé l'Évangile des païens, de ceux qui étaient loin. Comme eux, il nous faut prendre conscience que ce mystère nous concerne, que nous sommes sauvés par grâce, quand Jésus, Dieu, nous aime et nous sauve et fait de nous ses fils. Savons-nous rendre grâce pour notre foi ? Savons-nous pour l'Évangile qui nous est donné, annoncé ? Savons-nous rendre grâce pour le salut qui nous est donné ? Les trois premiers chapitres de cette lettre constituent donc un enseignement sur la miséricorde de Dieu gratuitement offerte à tous, qu'ils soient juifs ou païens. Aujourd'hui, après 2000 ans de christianisme, nous comprenons que cet amour est pour tous les hommes, quelle que soit la couleur de sa peau, de sa culture, de son appartenance ethnique. Et que l'Église reçoit par le ministère de Paul la vocation d'annoncer l'Évangile à tous, au-delà de tout repli identitaire aux nationalistes. Rappelons-nous notre méditation du livre de Jonas. Lorsque Paul prend conscience de la dimension universelle du plan de Dieu pour toute l'humanité, il eut probablement un sentiment de vertige. En tout cas, sa vie et ses écrits témoignent qu'il dut continuellement se justifier devant Pierre et les apôtres juifs. Comme devant les chrétiens d'origine païenne, notre épite en est une expression. La querelle autour de la question de la circoncision a cristallisé au début de l'Église les enjeux provoqués par cette révélation. Une révolution pour eux. Mais la première réaction de Paul est significative de sa spiritualité. Il rend grâce. Il est dans l'action de grâce, alors que sa mission sera source de beaucoup de souffrance et de persécution. Et d'abord, par ses co-religionnaires. Rappelons-nous qu'il écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Les trois premiers chapitres sont donc un enseignement. Mais ils commencent par une prière et se terminent par une prière. La catéchèse de Paul se fait liturgie. Nous verrons demain et les autres soirs que les trois chapitres suivants seront plus exhortatifs, comme on dit, qu'ils nous montreront comment traduire dans le concret de notre vie cette incroyable révélation de la miséricorde, don gratuit de Dieu pour tous, pour nous aussi. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tient son nom. Lui qui est si riche en gloire qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. A celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Ces paroles de saint Thomas d'Aquin montrent que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi une des plus anciennes oraisons de la liturgie nous fait prier ainsi Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu prends patience. Lors de l'année sainte extraordinaire de 2015-2016, nous avons célébré le saint-contenaire de la clôture du Concile Vatican II. A cette occasion, le pape François avait convié toute l'Église au Jubilé de la Miséricorde. Pour nous y inviter, il résume en une phrase notre méditation de ce soir. Jésus-Christ est le visage de la Miséricorde du Père. Écoutons-le. Jésus-Christ est le visage de la Miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, riche en miséricorde, après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, n'a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils, né de la Vierge Marie, pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père. À travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Père, plein de miséricorde, Père, toi qui es miséricorde, Père, qui nous a donné ton Fils visage de ta miséricorde, nous osons te prier en disant Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous attendant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...